On nous a tout simplement appelé et puis on nous a dit qu'ils étaient présents. On m'a dit que c'était Loïc et puis le thème voiture c'était cool. En plus il y a des défis donc pour ma part je ne pouvais pas dire non. Oui c'est ça, faire les cons avec Laurent comme on faisait sur le camp mais là avec des voitures donc moi j'ai accepté direct. En plus on doit la brûler la voiture après, à la fin on doit l'allumer. D'abord faire une cascade avec, on va essayer de faire un 3-6 arriver sur le tremplin, tourner un peu le volant comme ça. Là elle va partir en deux bruits et ça enraye en espérant pas tomber sur le toit. Après on est quand même assuré là-dessus ce qu'on a dit. Ce serait con. Jusqu'à maintenant on n'a fait qu'une seule épreuve, c'était une épreuve à l'aveugle. Où j'ai gagné. Où il a gagné et après on la refait parce que j'avais une voiture automatique, on ne comprenait rien. Et on la refait une deuxième fois et par chance j'ai gagné. Et normalement après il y a une épreuve de tir à l'arc. On nous a dit donc là voilà. Déjà sur la terre ferme c'est compliqué. Alors en voiture ça va être encore plus galère je pense. On ne pourra pas rester dans les parages. On a vu la pluie hier, on s'est bien amusé sur les routes. C'est sympa. On a l'impression d'être en bateau, c'était cool. Ouais c'est sympa mais le temps ne nous laisse pas la chance de voir ce qu'il se passe autour en vrai. C'est vrai que je ne suis pas trop défévisagé. Moi c'est Renaud, je travaille à la production de l'émission, donc tout ce qui est organisation, logistique. Et on tourne la saison 8 de Top Gear. Un sujet de la saison 8 qu'on tourne entièrement dans les Alpes d'Haute-Provence. Pour le décor. C'est un décor qui est quand même assez emblématique de ce qu'on aime bien dans Top Gear. Des jolies routes, des jolis paysages. Alors la météo nous a pas aidé. Et c'était dommage parce que toutes les routes, le secteur des Gorges-du-Verdon, tout ça, on a découvert de très belles routes qui nous aident beaucoup dans le tournage. C'est pas dans l'ADN de Top Gear, on a toujours ce truc de tester les voitures de façon un peu différente. Donc non c'est pas exceptionnel, après de faire sur le thème de Koh-Lanta avec des invités anciens candidats, oui c'est la première fois qu'on le fait. Très bien, ils sont très bons, ils sont contents d'être là, nous on est contents de les recevoir. C'est toujours intéressant de recevoir une émission de ce type sur le territoire des Alpes d'Haute-Provence notamment. Au travers de ce type d'émission, nous on essaie de montrer, alors aujourd'hui c'est peut-être pas un bon exemple parce que la météo n'est pas avec nous, mais l'idée de montrer nos territoires, nos paysages. Donc on espère que le temps va s'élever pour la journée suivante, pour demain, et qu'on aura en fin de l'émission de belles images sur les Alpes d'Haute-Provence, et notamment sur la partie du Verdon, Gorge du Verdon, Plateau de Valençois, sur l'aérodrome de Pumaçon, Basse-Gorge du Verdon. Merci. 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 Merci.